Bonjour, je m'appelle Mathieu Chansot, je travaille à l'Office français de la biodiversité à la direction régionale Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de faire cette conclusion ou d'essayer de faire une conclusion. Je ne suis pas forcément très à l'aise, je sors un peu de ma zone de confort et j'ai l'impression d'être comme un frauvage qui s'affine, qui mature, mais qui n'est pas encore arrivé à la pleine maturité sur ce sujet-là. Alors, pourquoi une stratégie de gestion sédimentaire ? D'abord, il faut se poser la question, pourquoi une stratégie ? On pourrait agir ponctuellement sur différents territoires et ça pourrait être ça la stratégie. On se dit que non, il faut une stratégie un peu plus globale parce que, d'abord, d'une façon assez évidente pour limiter la dégradation des milieux, on en a suffisamment parlé et j'insisterai aussi beaucoup pour participer à la résilience des territoires et des usages en relation avec le changement climatique. Vous voyez que la biodiversité, c'est presque le dernier point que l'on cite. Avant, il y a la protection des biens et des personnes, il y a la qualité de l'eau, il y a le niveau des nappes. La biodiversité, elle, est présente. Il ne nous semble pas que ce soit, en tout cas, le premier point à mettre en avant globalement sur ce sujet-là. Il faut que ce soit vraiment une approche très écosystémique. Le graphique en bas à droite, c'est Explore 2070, les études prospectives sur l'évolution des débits d'étièges à l'échelle de la France. Sans souci, vous voyez que sur la plupart des territoires français, ces débits d'étièges vont se casser la figure d'une façon très marquée dans les prochaines décennies. On a des études prospectives plus locales, Dordogne 2050, Garonne 2050, Adour 2050, Charente 2050, qui concluent à peu près à la même chose. Les débits d'étièges, d'ici 2050, ils s'abaisseront entre 30 et jusqu'à 50 %. Juste quelques éléments de contexte, je pense qu'ils peuvent nous permettre de mieux comprendre un tout petit peu la suite et peut-être de mieux comprendre certains des propos de ce matin. On a sur la très grande majorité des cours d'eau et des grands cours d'eau de France un très fort déficit de sédiments suite à plusieurs choses. Des extractions très, très massives, et j'y reviendrai après, dans le limineur. La construction de grands barrages, essentiellement dans les années 50 d'ailleurs, qui ont bloqué pour certains totalement tout le transfert sédimentaire. C'est le cas de la Dordogne, Fabien en a parlé. Ça s'est traduit par des incisions des lits et des abaissements de nappes qui sont associés. Autre élément de contexte, un peu en vrac, mais c'est important. On a encore actuellement 35 % de l'eau potable dans nos robinets qui proviennent des eaux de surface, soit des cours d'eau, soit des plans d'eau. On a plus de 50 % des prélèvements agricoles à l'échelle de la France qui proviennent des eaux de surface, il n'y a presque 60 %. Et on a une quantité, une qualité d'eau qui est menacée par le changement climatique. Je vous parlais de la réduction des débits d'étiage, mais on en a un peu parlé ce matin de l'augmentation des températures. La température de l'eau, ça contrôle quasiment tous les processus physico-chimiques d'un cours d'eau. En plus, ça contrôle le taux d'oxygène dissous presque d'une façon linéaire. Plus la température augmente, plus le taux d'oxygène diminue pour les mêmes pressions atmosphériques. Et puis, Hervé disait qu'on n'a pas de preuves claires. En tout cas, on a peu d'articles, de publications qui nous montrent réellement que les risques de fortes inondations vont augmenter. Mais on sent quand même que c'est en train de se passer progressivement sur nos territoires. Juste ça, je reviendrai juste là-dessus. C'est un schéma très simplifié. Mais quand on lit Sincise, on l'a dit, les nappes baissent. Les nappes, c'est en partie de l'alimentation d'eau potable, c'est en partie de l'alimentation pour l'agriculture. Et donc, il y a une diminution globale de la ressource en eau disponible pour l'homme, pour les milieux et pour l'homme. Juste quelques exemples, vous en avez cité, je ne sais pas qui c'est qui disait qu'il y a eu des incisions jusqu'à 6 ou 7 mètres sur certains territoires. Par exemple, sur l'Allier, il y a eu jusqu'à 4 mètres en 50 ans. Sur la Garonne, il y a eu jusqu'à 4 mètres en 20 ans. Sur la Drôme, il y a eu jusqu'à 5 mètres sur ces 80 dernières années. Et sur le Gab de Pau, donc vous voyez, c'est un petit peu partout en France, il y a eu plus de 4 mètres, parce que jusqu'à 5 mètres en 50 ans. Donc le phénomène, il est très, très marqué. Et on vous a expliqué pourquoi ce matin, il y a eu ce phénomène d'incision. L'état des masses d'eau, l'état des lieux de 2019, à l'échelle de la France, il y a à peu près 44% des masses d'eau qui sont en bon état ou en très bon état. La principale cause, et c'est ici, je ne sais pas comment on pointe, milieu, ici, non, ça ne marche pas. Le graphique à droite vous montre parmi la première cause de risque de non-atteinte du bon état des eaux, c'est le diagramme marron, ce sont les pressions hydromorphologiques. C'est la première cause de risque de non-atteinte. Alors pourquoi une stratégie de gestion s'élimentaire ? Deuxième élément, parce que les pressions sont réparties un peu partout sur les territoires. Ça va depuis la chaîne des grands barrages de la Dordogne jusqu'à Sainte-Terre, avec des enrochements de la présence de mini-digues sur la Dordogne, et puis c'est un peu partout sur tous les territoires de France. Ça veut dire qu'on a la nécessité de disposer d'une approche globale. Une stratégie, elle ne peut se concevoir que dans le cadre d'une approche globale sur des territoires géographiques cohérents. Et là, on a besoin de gens et d'organismes qui ont des visions. Des visions cohérentes à l'échelle du territoire. Les EPTB font partie de ces organismes-là, et les épages avec des structures géographiques adaptées peuvent également en faire partie. Pourquoi une stratégie de gestion sédimentaire ? Ce n'est pas un one-shot, parce qu'il va falloir qu'on agisse à court, à moyen et à long terme. Il faut qu'on se le dise d'ores et déjà. Parce que les impacts passés ou encore actuels sont souvent très significatifs. Il y a eu des extractions, mais énormes de sédiments dans les cours d'eau. Sur la Loire en 50 ans, sur la Loire moyenne, c'est 220 millions de tonnes qui ont été extraites. Sur la Garonne, c'est un tout petit peu moins. Mais sur les 100 kilomètres en aval de Toulouse, grosso modo entre Toulouse et Golfech, c'est plus de 20 millions de tonnes extraites en moins de 30 ans. Donc on a extrait très massivement. Parce que depuis un certain nombre de temps, je vous disais, les grands barrages ont été construits pour l'essentiel à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a eu besoin d'énergie pour reconstruire le pays. Ils bloquent toute ou partie des sédiments. Parce que les efforts, donc, par rapport à ces impacts passés ou encore actuels, sont significatifs et sont conséquents. Le live d'Ordone, c'est 9 millions d'euros, mais ça ne traite qu'une partie des problèmes. Et je dirais qu'une petite partie des problèmes. On a eu, quand on était dans le séminaire sur le Doubs, on a eu une présentation de l'EPTB Isère, qui nous disait qu'en 10 ans, sur les 50 kilomètres à la Monde-Grenoble, ils ont investi 135 millions d'euros. Alors, c'est très en lien avec les enjeux inondations de la ville. Mais ça a coûté 135 millions d'euros. Puis l'EPTB Ode, Mathieu vous en a parlé, en 3 ans, c'est ce petit bassin, et puis ça agit essentiellement sur des affluents de prolonnement, vous l'avez compris, c'est 4,5 millions d'euros sur 3 ans, sur un petit territoire. Donc c'est très très lourd. Le PTB Durance, ce matin aussi, vous avez donné des chiffres, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est 60 millions d'euros dans leur contrat actuel. Donc tout ça, ça nécessite, eux, une stratégie. Parce que les processus sont longs, on l'a tous dit, les cailloux, ils bougent très 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 lentement. Alors ça dépend des territoires, de la pente, de la puissance des rivières, mais c'est quelques kilomètres par décennie ou par siècle. Donc il va falloir qu'on travaille sur du temps long. Et parce que les éléments hydrologiques structurants ou stratégiques, les crues morphogènes, sont parfois rares. Et dans tous les cas, ils sont épisodiques. Et surtout sur les territoires qui sont très fortement contrôlés par des barrages comme la Dordogne. Et pourquoi une stratégie ? Parce que très souvent, les dysfonctionnements observés localement sur un territoire, ils ne peuvent pas se régler durablement par des actions sur ce même territoire. Ça va durer un certain temps, mais à un moment, ils reviendront obligatoirement. Ça veut dire qu'il faut qu'on dispose d'une vision globale. Alors, les bases d'une stratégie, on n'invente rien. Sauf qu'à la demande d'un petit peu d'épidors, on s'est investi, nous, l'OFB, dans le lèche d'Ordogne, pour essayer de rédiger un guide pratique de gestion sédimentaire des cours d'eau de France. Je me gratte encore la tête, parce que je me dis, c'est un sacré boulot, ça n'existe pas trop. Donc, on a un partenaire et un prestataire qui est Eco-GA et Fabien Bouteau, qui connaît quand même, vous avez bien compris, cette problématique, et un comité scientifique associé à ça, dont Hervé Parti, qui va nous aider à essayer d'y voir un tout petit peu plus clair et à dessiner, je dirais, la trame d'un guide technique opérationnel de gestion sédimentaire. Et comme Olivier en parlait, on va se servir de tous les retours d'expérience que l'on a. Et on a créé un groupe de travail avec les principaux gestionnaires des cours d'eau français, avec l'animation de l'Association nationale des élus de bassin, dit ANEB, qui va nous permettre de nourrir ce guide-là. Et on a eu un petit workshop il y a deux ou trois mois, ici, avec huit gestionnaires européens de grands cours d'eau. Il y avait des Allemands, des Suédois, des Espagnols, des Autrichiens, des Croates, etc. On va se nourrir aussi de ce qu'ils nous disent pour essayer de faire le guide le plus opérationnel possible et le plus ancré sur les réalités observées sur les territoires. Objectif 2025, fin 2025. Ce que j'ai retenu, je n'ai oublié, et bien évidemment, ça va évoluer d'ici 2025, mais rien que cette journée, moi aussi, il m'a permis un tout petit peu d'évoluer. Donc, j'ai essayé de vous mettre en 6-7 points, en état actuel des choses, ce qu'on a en tête sur les bases d'une stratégie. Un, c'est travailler sur un territoire cohérent, vous l'avez tous dit. Je ne sais pas si c'est un bassin versant dans son intégralité tout le temps, mais en tout cas, c'est une partie significative qui en fait un territoire homogène et cohérent. Le deuxième point, je pense que tout le monde l'a dit, c'est qu'il faut partir sur un territoire que l'on appelle comme on veut, de mobilité, de bon fonctionnement, etc. Il va falloir qu'on se mette dans la tête qu'on ne résoudra pas les problèmes à travers uniquement sur le liminaire. Et qu'il va falloir que le couronneau puisse divaguer à droite et à gauche, en rive droite et en rive gauche. Et ça, vous verrez que c'est un lien direct avec le dernier point que j'évoquerai, qui est la stratégie foncière et la maîtrise foncière. Parce qu'il va falloir intégrer tout un tas de sujets au-delà de la biologie. C'est la morphologie du cours d'eau, l'hydraulique, la recharge des nappes, etc. Vous voyez, c'est le graphique en bas à droite. Le limineur, c'est en bleu. Et puis l'espace qui nous faudrait, ou en tout cas qui serait souhaitable, c'est entre le vert jaune et puis l'orange. À l'échelle du territoire de la Dordogne, je ne sais pas qui c'est qui disait ça, c'est à peu près 30% de plus que la surface actuelle du DPF. C'est ça ? Il faut prendre en compte l'ensemble des enjeux. On ne peut pas rentrer sur une seule voie biodiversité, poissons, poissons migrateurs. Alors, on ne nie pas, et moi je travaille essentiellement sur les postions migrateurs, donc je connais déjà, je connais parfaitement leur situation. Ils sont tous dans une situation parfaitement dramatique. et il faut une approche globale pour plein de raisons. Parce que sans une mobilisation des différents acteurs, on n'y arrivera pas. On ne pourra peut-être pas trouver tous les financements nécessaires à la bonne réalisation des actions. Et puis sans acceptation sociale, vous avez quand même tous un tout petit peu insisté là-dessus, le changement fait peur. Et sans acceptation sociale, on n'y arrivera pas non plus. Il faut, on insiste aussi là-dessus, je pense que c'est très important, il faut procéder à des diagnostics adaptés, ni trop peu, ni trop. Trop, ça coûte beaucoup d'argent, puis finalement, on se noie parfois, ni trop peu, parce qu'il faut que les gens puissent quand même essayer d'appréhender les réalités sur leur territoire. Il faut les partager d'une façon très simple, vis-à-vis du grand public au moins, pour que les gens comprennent des éléments photographiques entre ce que c'était avant, ce que c'est devenu maintenant. Vous avez un exemple, vous le connaissez, on en a parlé, le cas de Pinsac sur la Dordogne ou alors le cas de l'Allier. Voilà, c'est les photos, voilà, c'est le choc des photos quelque part. Ce n'est pas Paris Match, mais bon, ce n'est pas loin. Ça, c'est un tronçon de l'or moyenne où vous voyez l'évolution de la bande active. En fait, la bande active, c'est là où le cordeau vit, voilà, bouge un peu les choses régulièrement. L'évolution de la bande active, ça, c'est à gauche depuis 1948 jusqu'à 2022. Donc, oui, on l'a tous dit, les cordeaux, ils se réduisent, ils s'incisent et donc ils se réduisent dans leur largeur. Et puis, l'évolution de la surface en eau à l'étiage, ça, c'est le graphique de droite sur le même tronçon de l'or. Et vous voyez qu'entre 1940 et 2006, la Lindo, elle a presque perdu deux mètres sur certains territoires. Deux mètres. Donc, vous voyez les conséquences que ça peut avoir sur les nappes d'accompagnement, les conséquences que ça peut avoir le cas échéant sur les stations de pompage d'eau potable qui sont situées dans ces nappes d'accompagnement, les conséquences que ça peut avoir sur les ponts, sur les ouvrages d'or, on en a suffisamment parlé. Bref, voilà. Il faut définir des objectifs et des ambitions partagées. Vraiment, entre la restauration stricto sensu, qui est un retour à une situation originelle, je dirais naturelle, et puis jusqu'à la revitalisation, qui est retrouver certaines fonctions, en passant par la renaturation, retrouver certains compartiments, en certains habitats, etc., il faut qu'on fasse des choix. Et ces choix-là, ils sont directement liés aux réalités sur les territoires. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne pourra pas faire. Et c'est le point 6, agir de façon réaliste et pragmatique. Là où cela apparaît stratégique, ça veut dire qu'il va falloir, même si c'est une approche territoriale globale qu'il faut, il va falloir qu'on priorise nos interventions sur les territoires. Et Pidor parlait ce matin de, j'ai identifié, c'est Fred, je pense qu'il disait, j'ai identifié 1000 hectares de terres potentiellement stratégiques pour devenir de mon cours d'eau. Sur ces 1000 hectares, je peux en retirer de temps parce que manifestement, il y a d'autres enjeux, il y a des contraintes, etc., qui vont faire que je ne vais peut-être pas y arriver. Et donc, je vais focaliser mon action dans un premier temps là où je peux réellement agir, techniquement et puis financièrement. On disait ce matin que tout est le cas échéant possible. Oui, mais on sait très bien que tout n'est pas possible. In fine. Voilà. Il va falloir parfois accepter aussi qu'il y ait des systèmes de protection, soit qu'ils se maintiennent, soit que l'on recrète très ponctuellement dans une structuration de nos actions qui ne permettra pas à court ou moyen terme, quoi qu'il en soit, de tout réduire. Voilà. C'est pas... On ne retrouve pas, on ne libère pas tout d'un seul coup sans avoir une approche globale et réaliste des choses. Puis en fait, je terminerai par ça. Je terminerai... Ça fait un petit longtemps que dans le cadre du groupe de travail que l'on a mis en place dans le cadre du programme MNIF, on est persuadé de ça, mais vous l'avez tellement répété aujourd'hui, entre les élus cet après-midi et entre vous, messieurs les experts, ce matin, il va falloir... On ne pourra pas passer sans une maîtrise foncière. C'est pas possible. Et ça veut dire qu'il va falloir mettre en place chacun sur nos territoires et chacun sur vos territoires une stratégie foncière performante. partographier le plus tôt possible les territoires stratégiques et les partager et les partager avec tous les acteurs. La SAFER, les chambres départementales des structures, les conseils départementaux qui ont une stratégie EENS, les EPCI dans le cadre de l'élaboration des PLU, PLUI, etc. Voilà. Il faut qu'on les partage le plus en amont possible, qu'on sache où se situent les enjeux. Il faut qu'on mette bien évidemment une veille foncière. Dès lors que les opportunités vont se présenter, il faudra qu'on soit en capacité de les saisir. Voilà. Qu'on ne subisse pas mais qu'on soit un tout petit peu proactif et qu'on soit en capacité de réagir rapidement. Je suis content parce que Mathieu Dupy en a parlé ce matin. C'est aussi définir en partenariat des tarifs et des barèmes d'indemnisation en cas d'achat d'un certain nombre de terrains lorsqu'ils se présentent à la vente avec les principaux responsables. Donc, dont Mathieu Dupy il a dit ce matin on a discuté avec les chambres départementales d'agriculture. Dès lors qu'il y a quelques hectares qui peuvent être vendus sur telle ou telle portion de terrain. Ça vaut le coup d'avoir anticipé ça, d'être tombé d'accord sur le coût du terrain pour pouvoir réagir le plus rapidement et en transparence. Être en capacité de mobiliser les différentes aides publiques, donc l'agence moi je n'avais pas en tête exactement les modalités de financement de l'agence sur l'acquisition foncière mais je pense que ça ne suffira pas et qu'il faudra d'autres partenaires publics et peut-être privés aussi. Et puis c'est utiliser les moyens de préemption que l'on a à nos dispositions le cas échéant bien évidemment ou alors mettre en place des conventions d'occupation des territoires avec les acteurs pour tomber d'accord sur l'utilisation de tel ou tel territoire en relation avec les enjeux, les risques et les contraintes associées. Et je crois que j'ai terminé pour cette petite présentation. et je crois que j'ai terminé pour cette petite présentation. Merci. Merci. Merci.